LinkedIn n'est plus un réseau social, c'est un outil de travail. L'utilisation professionnelle, faire de l'influence professionnelle, comme on fait tous les jours en étant au contact de notre écosystème business. Les commerciaux, c'est vendre. Les collaborateurs, c'est promouvoir la notoriété de l'entreprise, travailler la marque employeur. Et pour les dirigeants, c'est de prendre la parole et de porter leur vision sur cette plateforme, cette plateforme de conversation. J'ai écrit la quatrième version de mon livre Maîtriser LinkedIn afin de pouvoir mettre à jour les évolutions de la plateforme et les évolutions des comportements et d'utilisation de la plateforme. Par rapport au livre précédent, j'ai changé l'organisation des contenus. Et puis surtout, j'ai essayé d'être moins sur l'algorithme et plus sur l'utilisation humaine de l'outil. Les autres réseaux sont essentiellement basés sur la publicité, alors que LinkedIn, lui, vend des licences aux professionnels. Donc c'est vraiment un côté à part de par son positionnement, de par son modèle économique. Il y a un côté plateforme éditoriale et en même temps, c'est un outil de networking puisqu'on va aussi se connecter avec d'autres professionnels afin de pouvoir nouer des partenariats, faire de la vente, faire de la notoriété, de la visibilité. On voit beaucoup de choses personnelles qui dérangent certaines parties, qui satisfait d'autres parties. Je ne dirais pas que LinkedIn est devenu grand public. Ça reste quand même un outil sur lequel on a ce côté un peu CV augmenté professionnel où on est au contact d'autres professionnels. Mais c'est sûr qu'il s'ouvre davantage par rapport à ses tout débuts qui étaient essentiellement, j'ai envie de dire, CV, RH. Chacun va aller en construisant son propre réseau, retrouver ses centres d'intérêt et ses façons de se comporter, que ce soit personnel pour ceux qui ont envie d'être un peu plus vie privée, j'ai envie de dire, et puis ceux qui ont envie de rester purement professionnels et qui comprennent que LinkedIn, ce n'est pas la vraie vie, c'est un réseau, c'est une plateforme. La vraie vie, elle est dans le monde physique. Si tu achètes ce livre, tu vas t'en servir plusieurs années. Le livre aujourd'hui, il est sur LinkedIn. Demain, on a un autre réseau professionnel qui est à notre disposition. On peut mettre en place exactement la même démarche. Mais le principe restera que c'est un outil de travail et qu'on peut le dédupliquer sur d'autres réseaux.